Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Le second tour est bien maintenu à Mayotte. Retour aux urnes le 28 juin prochain. La campagne officielle a débuté depuis hier. Deux débats ce soir, Mtsangamouji et Mtsamboro. Mais zoom d'abord sur la commune de Mtsangamouji. 6 432 habitants, trois localités, quatre listes au départ. Il en reste deux. Le sortant Saïd Marifa Ibaïma avec 38,52%. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mayotte, bonsoir à toute la population de la commune de Mtsangamouji. Et votre liste continue de bâtir ensemble et toujours avec les LR. Exactement. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons Amada Siaka avec 31,96%. Votre liste, Tifaki Moja. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mardine. Bonsoir, M. Marifa. Bonsoir à la population de Mtsangamouji. Et on est là pour débattre sur ce deuxième tour de municipal. On verra les enjeux. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte ce soir. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le principe. C'est une heure, cette fois-ci, de débat. On va essayer de respecter le temps. 30 minutes en français et 30 minutes en version locale. On commence avec vous, Amada Siaka. Alors, à défaut du sondage en bonnet du forme, à l'applaudimètre, on vous plaçait plutôt à la troisième, voire quatrième place lors du premier tour. C'est une surprise ? Ce n'est pas une surprise. Les calculs en politique ne sont pas forcément justes. Donc, on a vu le résultat. Moi, personnellement, j'ai été confiant. J'ai une équipe avec qui on fonctionne ensemble, avec toutes les confiances qu'on a. Et on sait que ce n'était pas facile. Mais on y est quand même arrivé parce qu'on a travaillé. Et je suis encore confiant encore plus. Parce que je crois en nos projets. Et nos projets qui sont quand même très, très ambitieux et avec beaucoup d'objection pour la commune de Mtsangamouji. Et je crois aussi en la population de Mtsangamouji qui ont envie de voir autre chose. On aura l'occasion de revenir sur les projets. Donc, vous vous attendiez à de tels résultats. Mais justement, qui soutient qui ? Parce qu'il y a eu deux candidats qui n'ont pas réussi à franchir le cap du second tour. Qui soutient qui ? Alors, moi, je suis toujours aujourd'hui tête de liste Tifaki Moja. Il y a eu des tractations après le premier tour. On aurait pu déposer la liste depuis la veille, pardon, le lendemain du premier tour. Donc, le 16, on aurait pu déposer la liste. Mais nous voulons constituer une liste beaucoup plus solide. Donc, on a pris le temps de prendre, de voir autour de nous qui pourrait intégrer notre liste pour avoir une équipe plus solide. Donc, pour mener les projets à Bonnecien. Notre liste a été déposée jusqu'à la dernière minute, je pense même. Voilà. Donc, je rappelle qu'il y a eu Zubair Alaoui et Salami Bako qui n'ont pas pu aller au second tour. Mais ces deux candidats qui étaient têtes de liste se sont alliés à qui ? Alors, c'est une erreur parce que Zubair Alaoui, il aurait pu aller au deuxième tour. Il aurait pu aller au deuxième tour, sauf qu'avec les négociations qui ont été faites, on a quand même trouvé légitime et peut-être bénéfique pour nous, en tout cas moi et Zubair Alaoui lui-même, ou peut-être aussi avec mon ami Salami, de ne pas aller en triangulaire. Donc, nous, on est rentrés en négociation avec Zubair Alaoui depuis le lendemain des élections municipales, des élections de premier tour. On n'a pas pu trouver un arrangement entre les deux. Donc, vous regrettez ce duel ? Vous aurez aimé qu'on ait une triangulaire à Amsagamouji ? Non, non. Quand je dis l'heureuse, c'est vous. Vous venez de dire que lui, il n'avait pas frangé. Oui, oui. Il a eu 13 %, donc il aurait pu aller au second tour. Il a eu 18 %. 18 %, oui. Et donc, avec les négociations qui ont été faites avec Zubair Alaoui, on n'a pas pu aboutir à quelque chose. On a essayé de négocier avec Salami. C'est aussi un ami. Et donc, lui, il n'a pas voulu donner consigne de vote. On a touché ses colestiers individuellement. Et puis, à partir de là, on a pu... Donc, ni Salami Bako, ni Zubair Alaoui n'ont donné consigne de vote. Salami Bako... Saïd Marifa, sur les tractations, est-ce que vous avez entamé des négociations avec les deux ? Vous savez, toute élection, à la fin du soir même, il y a des tractations qui se font partout et ailleurs. Notre liste, effectivement, nous l'avons déposée le 16, le 16 matin. Donc, la liste LR que je suis candidat à la tête de liste, on l'a déposée à la préfecture, qui est acceptée, parce qu'on n'a pas eu de modifications à faire. Effectivement... C'est la même liste que le premier tour. Il n'y a pas de gens qui sont partis et ainsi de suite. Par contre, nous avons entamé des discussions avec mon collègue Zubair, en tout cas son équipe. Nous avons aussi entamé des discussions avec l'ami Salami. À la date d'aujourd'hui, nous avons quasiment l'ensemble des colestiers de Zubair Alaoui qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, qui participent à nos réunions de réflexion et ainsi de suite. Nous avons d'autres colestiers de Salami qui sont avec nous pour nous soutenir pour les élections du 28 juin. Donc, nous restons aussi confiants parce qu'avec le résultat que la population de Singamoujou nous a fait lors du premier tour, ça démontre qu'à travers nos projets que nous avons réalisés pendant cette mandature, ils ont confiance en nous et ils espèrent continuer avec nous. – Alors, une dernière question d'ordre technique et stratégique. Si j'ai bien compris, Salami Bako et Zubair Alaoui étaient plus susceptibles de faire alliance avec vous. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? – Comme j'ai dit, pour nous, l'objectif, c'est de constituer une base solide pour travailler ensemble jusqu'à la fin de notre mandature, donc pendant six ans. – Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Écoutez, nous avons essayé de voir en tout cas avec nos camarades le nombre de conseillers qui peuvent éventuellement intégrer notre liste. Donc, sur la base de nos calculs, nous avons maintenu un certain nombre avec des propositions qui étaient de l'autre côté qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'on avait proposé et donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. – Merci beaucoup. Alors, est-ce que la crise sanitaire a changé votre manière de faire campagne ou d'aborder les choses ? – Effectivement, comme partout en France, cette crise est arrivée à un moment où il y avait les élections, en tout cas, presque. – Donc, ce qui a fait changer la manière, la mentalité des gens. Donc, on avait l'habitude de faire des réunions publiques pour réunir beaucoup de gens, parler avec la population sur les différents quartiers. Cette fois-ci, c'est très compliqué parce que nous avons des règles, restrictions, des barrières, en fait, à faire pendant nos réunions avec des masques. Donc, ce qui fait que ça a changé la manière de faire la campagne, en tout cas, dans la commune de Mitzagamji, concernant notre groupe politique. Donc, de ce côté-là, on s'organise autrement dans les réseaux sociaux, dans les différentes réunions techniques pour pouvoir justement apporter et communiquer nos projets et parler avec la population de Mitzagamji, sur laquelle on leur demande leur soutien le 28 juin prochain. – Siaka, c'est une autre manière d'aborder les choses, cette crise sanitaire ? Une prise de conscience ? – Oui, à savoir que c'est une crise qui a frappé le monde entier, donc particulièrement Mayotte aussi, parce que jusqu'à ce jour, on est toujours dans l'orange. Je déplore un petit peu une manière que mon adversaire a utilisée, en tout cas durant cette crise sanitaire. Moi, pour ma part, effectivement, il faut continuer à lutter pour ne pas que cette propagation reste minime. Après, pour le côté politique, oui, oui, moi, je crois que nous avons besoin d'être, en tout cas unis ensemble, autour des idées, ensemble en tout cas, pour qu'on puisse éradiquer cette crise. – Alors, une dernière question concernant la crise sanitaire, la ministre des Outre-mer l'a confirmée. Donc, le second tour est maintenu à Mayotte, en revanche, reporté en Guyane. Une réaction par rapport à cette décision ? Et je rappelle qu'ils ont précisé dans le communiqué qu'ils ont consulté les élus du territoire. Est-ce que vous, vous avez été sollicité ? – Personnellement, moi, en tant que maire de Mtsangamouji, je n'ai pas été contacté. Donc, peut-être que ce sont les parlementaires… – Et l'association des maires, je pense. – Ou le président des maires, voire le conseil départemental aussi. Donc, moi, personnellement, mon point de vue est… Je suis tout à fait favorable, parce que nous connaissons la situation de nos communes. Mayotte a besoin d'avancer, a besoin des élus pour pouvoir prendre des décisions. Continuer encore dans les certitudes par rapport à ces élections, c'est allé freiner Mayotte pour des décisions qui sont majeures. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce que les élections puissent se tenir le 28 juin. – Une réaction par rapport à cette décision, Amade Siaka ? – C'est une bonne chose, parce qu'il faudrait bien qu'on puisse continuer à avancer et développer Mayotte. Moi, ce que je regrette, c'est que le maire vient de nous dire que la liste a été déposée le 16 à la préfecture. Je crois que les difficultés qu'il avait déjà rencontrées pendant cette mandature, ils vont peut-être continuer encore à en exister. Et ça, c'est dommage. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, en conseil municipal, on totalise maximum, grand maximum, on est 10 personnes au conseil municipal. Donc, on passe même… – Donc, cette fois-ci, vous y participez ? – Ce n'est pas que cette fois-ci, j'ai participé. J'en ai déjà participé auparavant. Il avait dit que j'ai raté certains conseils, effectivement, mais comme lui, il est aussi… – Donc, lors du premier débat, il avait dit que vous vous avez brillé par votre absence. – Oui, mais ça, c'est la politique, il peut dire tout ce qu'il veut, mais moi, j'ai quand même été présent sur certains conseils. Après, sans cacher, c'est que je trouve aussi cette manière de gouverner est injuste. Et très franchement, c'est pour ça que je veux m'adresser, si vous permettez, à la population de Moussa Mouji, expliquer le pourquoi exactement je ne participais pas au conseil municipal, si vous le voulez. – Allez-y, allez-y rapidement. – Alors, très rapidement, c'est qu'une manière injuste, parce que quand on est un certain nombre de collègues qui travaillent ensemble avec les mêmes fonctionnements, je pense que quand tu reconnais le travail d'un collègue, il faut reconnaître aussi celui de l'autre. Moi, je pense que le maire, jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, depuis qu'elle a été élue jusqu'à maintenant, il fonctionne toujours avec une politique partisane. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas de son bord, il les tourne de dos. Moi, je ne fonctionnerai pas comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera élu, il faut qu'on oublie la politique, on travaille ensemble jusqu'aux prochaines séances. Mais si, au-delà… – Donc vous avez préféré ne pas siéger, ne pas aller à certains conseils municipaux ? – Non, mais je prends juste un exemple. Je sacrifie mon temps, parce que quand on se dévoue de servir la population, il faut sacrifier son temps, il faut sacrifier son argent. Et donc je sacrifie mon temps pour aller au conseil municipal, comme les autres camarades. Mais après, au niveau des indemnités, les conseillers municipaux de la minorité, de l'opposition, ils n'ont aucune indemnité, contrairement aux autres. Après, je dis, ce n'est pas de l'argent que je mets en avant, mais juste que cette manière de prendre les personnes de différentes manières, moi, je ne les pleure pas. – Donc vous dénoncez un manque de considération de la part des autres élus, M. le maire ? – Alors moi, je veux juste rajouter, en fait, compléter ce qu'il vient de dire, M. ou mon collègue Siaka, c'est qu'il a été élu le 26 septembre 2015. Et là-dessus, quand il dit qu'il a participé sur des réunions des conseils municipaux, il y a les délibérations et les fiches de présence. Donc la population de Mtsangamouji a le droit d'aller vérifier un an, ce que je disais la dernière fois, si c'est une vérité ou pas. Mais en tout cas, les preuves sont là. Donc on les a comptabilisés le nombre des conseils où il a assisté. Aujourd'hui, il dit qu'il a participé des conseils, c'est lui qui le dit, mais en tout cas, la réalité, ce n'est pas la même chose. Et puis pour vous dire, ce que là, il dit que les conseils municipaux que nous faisons ces derniers moments, on est 10 aux 9. Mais je rappelle que le Covid-19, il y a un décret qui est sorti qui nous permet de réunir les conseils municipaux avec une majorité à un tiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre conseil municipal est élu à 29 conseillers. Donc 9, nous avons la majorité. Donc on est tout à fait libre, les conseils qui sont présents, de voter les délibérations et ainsi de suite. Quand ils parlent des conseillers qui sont dans l'opposition, histoire d'indemnité et ainsi de suite. Une indemnité est allouée à travers une mission. Donc qui est déléguée, que je délègue en fonction des conseils municipaux pour pouvoir exercer certaines missions. Donc à partir de là, ils ont droit à une indemnité. C'est comme les adjomères, donc à travers une délégation. C'est là où il y a une indemnité. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce détail. La population a vu, ils regardent et nous, ils vont nous départager, en tout cas le 28 juin. Moi, personnellement, c'est qu'au-delà de l'administratif, ce sont les actes qui sont sur le terrain, les projets qui sont sortis sur le terrain, la mandature que nous avons portée de 2014 à 2020 aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons réalisé pendant ces six ans, la population de Mtsagamouji a vu. Ils regardent, ils ont fait un choix, en tout cas le 15 mars dernier. Ils nous ont mis en tête par rapport au premier tour. Et je l'espère que le 28 juin, ils vont confirmer l'envie de nous voir encore continuer pour développer la communauté de Mtsagamouji. Moi, je veux dire tout simplement, c'est qu'à l'état actuel, deux choses. Ce que nous sommes dans un débat de second tour, et j'aurais souhaité, comme il a dit M. Siaka, à ce que nous puissions, chacun, nous les candidats qui sont présents ici, exposer nos projets, que la population puisse choisir. Donc moi, personnellement, ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui, c'est en fait, nous avons deux... – Donc vous confirmez votre bilan, un bilan que vous avez qualifié positif, et vous restez toujours dans le même credo. – On va rentrer dans les projets, justement. Madame Siaka, quel est votre credo pour ce second tour ? – Alors, nous avons un projet, en tout cas un grand projet sur la question de l'insécurité, parce que c'est une question qui touche quand même tout Mayotte, mais particulièrement Mtsagamouji. – Un projet aussi sur l'économie, et puis le social, si je ne peux en citer que trois, après il y en a d'autres. Alors, l'insécurité, je trouve que la manière dont M. Marifa, il prend conscience de cette question d'insécurité sur la commune, ce n'est pas juste. Simplement parce qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a manifestement beaucoup d'actes d'élinquants. Il faut renforcer l'insécurité. Allez voir M. Marifa, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi de licencier quelqu'un, un jeune de Mtsagamouji, qui faisait partie de la structure qui prévient la délinquance. – Les médiateurs sociaux ou les CLSPD ? – Non, non, ce n'est pas un CLSPD. – C'est une structure ad hoc qui a été créée. – Voilà, tout à fait. Et donc, il a choisi de licencier cette personne, simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que M. Le Maire, jusqu'à aujourd'hui, fonctionne encore avec une politique de division, de politique partisane. C'est que cette personne qui, malheureusement, lui avait soutenu en 2015, à un moment donné, ils sont arrivés à un désaccord, je pense, avec, enfin, même pas je pense, mais c'est ce qui s'est arrivé avec son premier adjoint, Zoubert Alaoui. Et comme c'est une personne qui était proche à Zoubert Alaoui, il a décidé de licencier cette personne, qui est injuste. Et donc, comment on peut demander ou se dire que l'insécurité règne, il faut trouver une solution pour cela, et qu'on se permet de diminuer l'effectif de l'insécurité au lieu d'en augmenter. Alors, donc, moi, ce que je propose, comme j'avais déjà dit, et puis même des grandes personnes dans la France, ils ont repris mon idée, j'ai suivi ça il y a peu de temps, c'est que nous allons créer, au-delà de la police municipale qui existe déjà, en plus, c'est un effectif qui est très, très réduit, qui ne peut jamais, en tout cas, assurer... – Sans nombre de combien ? – L'effectif de la police municipale, je crois qu'il y a 6, ou 7, il me corrigera si je me trompe. En plus, dans l'effectif de la police municipale, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont parties à la retraite, qui n'ont pas été remplacées. Alors, donc, moi, je propose à ce que, dans un premier temps, qu'on augmente l'effectif de ce police municipale, donc, toujours est-il, il va y avoir encore question de la population, le nombre de populations qui existent à Amtala-Mouji, qui, je pense, n'est complètement pas ce qui est annoncé aujourd'hui. Et donc, revoir l'effectif de cette police municipale, de la police municipale, et puis aussi créer un groupe de surveillance, de lutte contre la prévention contre la délinquance. Et donc, ça, c'est un groupe qui va pouvoir sillonner toute la commune. Notamment, on va les mettre dans des endroits où il y a manifestement beaucoup plus d'actes de délinquants que d'autres, autour du collège, par exemple, où les soirs, ils vont sillonner certains quartiers, avec aussi une possibilité, bien évidemment, de mettre des vidéos-surveillances dans des endroits cibles pour qu'on puisse surveiller, assurer, en tout cas, la prévention de toute la population pendant le maximum qu'on peut. – On reste sur le même thème, sur l'insécurité, avant d'aborder l'économie et le social. Donc, ce que vous allez créer, si j'ai bien compris, c'est à l'image de ce qui se fait actuellement avec les médiateurs sociaux qui sont dans les villages et dans les établissements scolaires. – Ce que je reviens, c'est que les médiateurs, ils n'ont pas des statuts spécifiques. Moi, il faut que quelqu'un, ce soit des personnes formées avec des statuts spécifiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dernièrement, il y a eu un communiqué, un message de gouvernement comme quoi les établissements, ils vont avoir une présence des personnes armées. Alors, quand je dis armées, ce n'est pas forcément des… – Si, si. – Mais ils vont avoir la possibilité de présence de personnes qui vont être présentes autour des établissements pour prévenir ces actes d'élinquants. – Donc, ce sont des policiers municipaux bis ? – On peut dire ça, oui, on peut dire ça. – Moi, je vais juste rebondir sur une question qu'il a évoquée tout à l'heure. Quand il parlait d'un agent qui était licencié, dans la fonction publique, il y a des règles. C'est ce qu'il ne connaît pas, peut-être, ou il ignore mon collègue, c'est qu'il y a des règles qui sont appliquées et des agents ne peuvent malheureusement ni être fonctionnaires s'ils ne répondent pas à des règles strictes. Donc, je ne vais pas dévoiler la situation de cet agent avec tout le respect que j'ai sur cette personne, je n'irai pas dévoiler ici ni le parler sur les médias ici à Maître Première. Parce que la personne en elle-même, il sait, les gens connaissent sa situation et aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un licenciement, c'est une procédure administrative. Malheureusement, la question, la personne ne pouvait y accéder sur le volet. Et je rappelle que le choix de cette personne, c'est moi qui l'avais fait. C'est moi qui étais parti le chercher, la personne. Ce n'est pas une question parce qu'il est proche de mon premier adjoint, Zuber, qu'il était candidat par rapport au premier tour. Donc, il travaille dans quelle instance ? Il travaillait, il était ASVP. ASVP. ASVP, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la situation de mon premier adjoint maire. C'est une situation personnelle. Donc, je mets une parenthèse là-dessus. Concernant l'insécurité, comme il dit, c'est quand même marrant. C'est quand même marrant quand on voit des informations qui circulent, notamment au niveau de la commune, dans les réseaux sociaux, quand ils parlent que je gère la commune sur une manière de dire qu'il y a du favoritisme ou voire même la question, entre parenthèses, d'une discrimination entre les personnes. Moi, je veux dire, c'est que quand on parle de l'insécurité, c'est que nous, les parents, on doit être responsable. Ce n'est pas une commune ni l'État. C'est avant tout une affaire des parents. Donc, aujourd'hui, quand on entend des personnes qui sont derrière mon collègue Siaka, qui évoquent, qui disent des mots durs pour diviser les gens, comment les jeunes vont être demain? Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je lutte contre ce genre de fléau, parce que je ne peux pas cautionner un parent, dire qu'il ne faut pas aimer un tel et un tel, et que demain, ces mêmes enfants, nos enfants, se retrouvent au collège, de Mtsagamouji, dans les lycées, et qu'à la fin, on se dit qu'il y a de la bagarre dans l'établissement scolaire. Donc, c'est aux adultes de donner l'exemple. C'est aux adultes qui donnent de mauvais exemples. Donc, moi, je veux lutter d'une part. Premièrement, ce genre de propos ne puisse pas être divulgué, en tout cas communiqué dans les réseaux sociaux ou autres, parce qu'on devrait donner des exemples. Deuxième point, c'est qu'à travers nos policiers municipaux, moi, l'idée qu'il dit de pouvoir créer un service police municipal BIS, entre guillemets, tout dépend du terme qu'il veut employer, moi, je le vois autrement. À travers nos policiers municipaux, c'est de trouver un moyen de mettre en commun avec la gendarmerie, en tout cas, de Mtsagamouji, qui travaille dans notre commune. Mais au-delà de la commune et de la gendarmerie, c'est que nous puissions, en tout cas, nous, si la population de Mtsagamouji nous donne leur suffrage le 28 juin, c'est de créer une police à l'intercommunalité de la 3CO qui va gérer toute la question de l'insécurité et l'environnement. Donc, c'est un volet sur lequel nous allons mettre en place tous les moyens nécessaires pour le créer, pour que nous puissions gérer au niveau d'insécurité dans l'intercommunalité la lutte contre la gendarmerie. – Là, ils sont combien, les policiers municipaux dans votre commune ? – En tout cas, ils sont 6 dans la commune. – Donc, vous envisagez de créer une police intercommunalité ? – Intercommunal. – Et concernant la vidéosurveillance, est-ce que vous êtes favorable ? – Vous savez, je ne dirais pas, à l'époque, on parlait de la vidéosurveillance, aujourd'hui, on parle de la vidéosurveillance. Là-dessus, nous avons été parmi les personnes qui ont, en tout cas, avancé le projet au niveau du collège de Mtsagamouji, mais en même temps, dans le village. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, à travers les travaux qui se font dans la commune, nous sommes en train, dès demain, en train de travailler sur mettre en place des réseaux souterrains avec la société Orange et EDM pour pouvoir nous permettre, justement, de relier nos quartiers sur certains endroits pour pouvoir créer une vidéoprotection, pour pouvoir surveiller encore plus et lutter contre l'insécurité. Donc, nous avons... Nous sommes en train de travailler. On n'a pas attendu que les élections passent, mais tout ce qu'on avait dit, en tout cas pendant les meetings, nos programmes au premier tour, nous sommes en train de les réaliser. – Donc, il y a des endroits déjà bien spécifiés par rapport à cette vidéoprotection ? – Oui, il y a des coins et ainsi de suite. Donc, il y a des endroits où ça va démarrer très prochainement. D'autres, ça va arriver, mais c'est un programme qui va lutter pour les caméras et ce genre de choses. Ça va prendre du temps parce qu'il y a des voiries, il y a des réseaux à créer. Mais nous avons pu mettre en place, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, pour essayer d'être là, des médiateurs qui sont sur le terrain, qui travaillent avec la population et les jeunes pour pouvoir les encadrer et mieux les servir. – Amada Al-Sieka, si vous voulez rajouter sur la sécurité, sinon on passe au volet économique ? – Je ne sais pas où est-ce qu'il m'a entendu dire le mot discrimination, parce que je n'ai pas parlé de discrimination. J'ai juste dit qu'il faisait pratiquer une politique partisane, de division, effectivement. Et si les collègues le confirment ou l'affirment sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la réalité. Je prends juste un exemple. C'est que la jeunesse de M'sermouji, nous sommes des exclus de cette gouvernance. Il y a un certain nombre de postes qui ont été créés à la mairie, et le bénéfice revient toujours à la jeunesse de chez Menyumba. Je veux bien, et puis je n'ai rien contre la jeunesse de chez Menyumba. Mais quand on met en faveur, quand on favorise uniquement les jeunes de chez Menyumba, et on exclut ceux de M'sermouji et ceux de M'liha, moi je trouve que c'est quand même une création d'une méthode en tout cas qui divise. Et donc c'est juste pour ça qu'on y voyait peut-être voir dans les réseaux sociaux qu'il y a une politique des divisions, parce que ça c'est bien ce qui se passe actuellement dans la commune, et jusqu'à maintenant. Sur le volet économique, qu'est-ce qui est prévu ? Sur le volet économique, et là aussi, c'est une méthode aussi que mon adversaire, M. Marifa, je déplore, c'est qu'il a, depuis qu'il est dans son mandat, il ne travaille uniquement qu'avec les entreprises externes. Moi, si je suis élu, je veux faire en sorte à ce que je renforce le lien avec tous les acteurs économiques de la commune, donc toutes les entreprises de la commune, que ce soit les PME ou les toutes petites entreprises, surtout, que je puisse travailler avec eux, qu'on développe la commune ensemble. Parce que demain, si je donne un marché à une entreprise, autre, externe, qui vient réaliser des travaux, et que c'est des travaux souvent qui ne... enfin, qui ne vont peut-être pas durer. Alors, moi, j'aimerais avoir une garantie avec une personne locale que je connais, qui vit dans le village. Je suis sûr que je vais pouvoir suivre, en tout cas, déjà, les chantiers de ces personnes-là, en sachant que quand je serai élu, je mettrai en place un technicien qui va surveiller avec les professionnels qui seront sur le terrain pour, de manière à ce que les travaux réalisés soient en bonne et due forme. Et puis, aussi, ça permettra de développer l'économie locale, tout simplement. Parce que quand tu exclues les entreprises locaux et tu engages uniquement les entreprises externes, souvent, les entreprises externes, ils ne vont jamais favoriser la... Mais les marchés doivent obéir à des règles spécifiques, bien édictées. Et encore est-il, sur les marchés aussi, quand il y a un des marchés qui sera lancé par la commune, je mettrai une clause à ce que les détenteurs de ces marchés puissent... Enfin, que j'exige à ce que ces personnes-là, à ce que ces sociétés, ils insèrent un certain nombre de jeunes dans la société pour l'activité, pour la mission qu'ils seront amenés à effectuer. Sur le vol économique... Je vais, avant de répondre à cette question, l'histoire qu'il a parlé des embauches. Les fiches de postes, les agents qui sont recrutés à la mairie de Mtzaga-Mouji sont visibles. Ce ne sont pas des emplois fictifs. Il faut que la population aille regarder. Les personnes que j'ai embauchées pendant cette mandature, les postes, toutes les responsabilités des services, ils sont gérés par des enfants du village de Mtzaga-Mouji, que je suis très content de leur travail. Aujourd'hui, s'il y a des emplois, des agents qui sont embauchés à Chémenyuban, à Mtzaga-Mouji, pour moi, j'estime que ce sont des personnes de la commune, y compris ceux de Tanaraqui. Je rappelle, pendant plusieurs années, le fameux village de Tanaraqui, il n'y avait aucun représentant, un agent, un enfant qui travaillait dans la commune de Mtzaga-Mouji. Pour vous dire que ce n'est pas une question de dire que j'ai embauché à Chémenyuban. Il y a une commune, il y a des compétences qui sont devant, et si la compétence se retrouve à Mliha, c'est un enfant d'Omliha qui sera embauché. Et vice-versa, s'il se trouve à Tanaraqui ou à Mtzaga-Mouji, c'est la même chose. Et si la compétence se trouve à Tsingoni et à Mamoudou ? Je fais la même chose. Si une compétence se trouve dans d'autres communes, la personne a aussi sa chance de pouvoir travailler dans la commune de Mtzaga-Mouji. Ça, c'est clair et net. Parce que là, on vous reproche de faire souvent appel à des entreprises externes à la commune. Non, ça, c'est un autre volet. Ça, c'est un autre volet économique. Le volet économique, c'est que c'est un marché public qui a des règles. Des règles qui sont faites par le gouvernement qui doivent être respectées. Une entreprise locale. Moi-même, je suis un entrepreneur. Et lui aussi, il est aussi un entrepreneur aujourd'hui. Un marché est lancé. Une entreprise doit avoir ses documents à règle et répondre au marché public. Il y a des artisans dans la commune de Mtzaga-Mouji. Il y en a beaucoup. Malheureusement, les marchés sortent et ils ne répondent pas. Du moment qu'ils ne répondent pas au marché, ou certains, ou deux ou trois qui répondent, à un moment donné, que les critères ne sont pas favorables pour être attributaires à ces marchés, je ne prendrai pas ma personnalité pénale pour pouvoir favoriser une entreprise qui, malheureusement, n'a pas répondu aux critères sollicités. Donc, c'est des règles qui sont là, qui doivent être respectées. Et je ne fais que respecter les règles du marché public. Vous avez parlé tout à l'heure de 3CO, la communauté des communes, qui a d'ailleurs lancé une étude d'opportunité d'aménagement et de faisabilité pour la valorisation des cotourismes sur l'ensemble et d'aménagement sur l'ensemble de 5 communes. Comment comptez-vous participer à ces projets ? Vous savez, aujourd'hui, je suis élu là-bas, je suis deuxième vice-président chargé de l'aménagement, sur lequel nous avons pu travailler avec l'ensemble des élus communautaires. La commune de Mtsagamouji a bénéficié de quelques projets qui sont en train d'être réalisés ou qui vont démarrer dans les jours qui viennent. La commune sera présente. La commune sera présente à l'intercommunalité du centre-ouest au niveau de l'écotourisme, aménagement de nos plages, nos quartiers, notamment dans le transport aussi. Donc nous allons avoir notre place parce que nous estimons aussi que nous pouvons aussi améliorer. Cette étude d'opportunité a déjà été lancée pour l'aménagement et l'écotourisme ou c'est un cours d'études ? C'est un cours d'études. Il y a d'autres projets qui sont déjà lancés, en tout cas un appel d'offres, qu'on attend, je pense, à la prochaine gouvernance pour pouvoir décider sur les attributions. Yamaad Aissiaka, comment comptez-vous travailler avec l'intercommunalité ? Comment tirer votre épingle du jeu au sein de cette communauté ? Je rappelle qu'il y a 5 communes et les 5 communes ont à leur tête des maires LR. Alors, d'abord, j'aimerais souligner un petit peu notre composition, en tout cas une fois on sera élu au sein de l'intercommunalité. Dans notre groupe, en tout cas, nous ne sommes pas favorables pour le cumul de mandats. J'explique. Quelqu'un qui sera élu adjoint au maire, il ne siègera pas dans d'autres fonctions que celui de la mission d'Adjotambert. Et donc, les délégués qui seront élus à l'Interco, ils seront uniquement élus de l'Interco parce que nous, on a envie que ces personnes-là reviennent avec des travails plus efficaces parce qu'on cherche de l'efficacité. Contrairement à mon collègue, je pense qu'il doit y avoir au moins 2 ou 3 personnes dans sa liste qui vont siéger aussi bien au sein de la commune et aussi de l'Interco. Donc nous, on a choisi de faire différemment. Alors, ces personnes-là, bien sûr, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. On va suivre tout ce qui est déjà lancé aujourd'hui, on va les suivre parce qu'on cherche une continuité. Après, si c'est quelque chose... Après, votre question revient sur comment on va gérer parce que les 5 communes, c'est le LR qui siège. Les élections, c'est le 28. Donc on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Moi, j'ai confiance qu'il va y avoir d'autres mouvements qui vont être à la tête de l'Interco. Et puis, une fois on sera dedans, bien sûr, on a déjà commencé aussi à rentrer en contact avec nos collègues de Tingoni, mais aussi jusqu'à Sada. Donc pour vous dire qu'on a aussi envie de développer l'Interco avec les différents... Mais c'est ce qui existe actuellement au sein de l'intercommunalité. Vous êtes déjà rapproché d'eux pour voir un petit peu ces fameux projets d'études d'opportunités sur l'aménagement et sur l'écotourisme. Alors, je suis au courant qu'il y a certains aménagements qui sont en cours, des projets qui sont en cours, comme on l'avait évoqué la dernière fois à la plage de Cascade de Soulou. Il y en a d'autres. Mais pour répondre à vos questions, si je suis allé me renseigner dans l'Interco, je ne suis pas encore allé. Je ne suis pas allé. Mais j'attends, bien sûr, d'être élu. Le jour, le premier jour que je serai élu, bien sûr, je prends des connaissances de tous ces dossiers qui sont en cours. Monsieur le maire, Marifa, qui est aujourd'hui vice-président, il a dit que c'est tout à fait normal qu'il est au courant de tous ces projets qui sont en cours. Je voulais juste rajouter que tout à l'heure, quand il a dit que ces colistiers, ils ne vont pas siéger aux municipales pour aller de l'autre côté, c'est que les conseils communautaires sont avant tout des conseillers municipaux. Alors, je pourrais... Bien sûr, les élus, ils feront partie du conseil municipal, mais ils n'auront pas d'autres fonctions comme l'adjoint au maire, par exemple. Après, pour vous dire... Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Merci. C'est juste pour vous dire que quand il prétend que nous avons déjà... On va avoir des élus qui vont être adjoints dans mon équipe, qui vont siéger, qui vont avoir peut-être des postes au niveau des intercours. Je pense qu'il se trompe clairement sur notre liste. Il ne connaît pas comment nous travaillons et comment la liste a été proposée, comment a été calée au départ. Donc, ils s'avancent sur des idées qu'il n'y a pas une maîtrise là-dessus. Pour vous dire qu'au niveau de l'intercommunalité, il y a des travaux qui se font. Il y a des travaux qui se font. Aujourd'hui, la commune a bénéficié de quelques investissements au travers de l'intercommunalité, le marché couvert d'un jardin vers le quartier Ankiaka vers la bibliothèque de chez Meimba et Mtsangamouji. Donc, il y a des travaux qui se font et ça continue. Moi, je voulais quand même avant d'aller parce que nous avons bientôt fini les 30 minutes en français. L'art juma dépassé. L'art juma dépassé pour passer à la version locale. C'est juste pour vous dire que nous avons pendant nos réunions de campagne, on a évoqué sur cette mandature prochaine et un aménagement d'un quartier sur le village d'Omtsangamouji partant du plateau d'Omtsangamouji jusqu'à la place Manzaraqa. Tout ce quartier-là qu'on souhaite l'aménager, notamment le plateau sportif, le torrent de foot, la place Manzaraqa, couverture, un bâtiment intergénérationnel et un air de jeu. On n'a pas attendu à ce que les élections se fassent le 28. Nous avons déjà délibéré il y a quelques semaines pour pouvoir justement aller chercher les financements à travers le plan de convergence pour pouvoir nous permettre d'avoir le financement. Une partie du financement sur les études, nous avons été octroyés la semaine dernière, donc le travail continue. C'est une confiance que nous avons avec les CVS. Alors, nous avons fait exactement 37 minutes d'émission. On va prendre encore trois minutes en français et en guise de conclusion pour cette première partie, ma question est la suivante. Alors, comment, justement, Amada Siaka faire en sorte à ce que les 1223 personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes au premier tour aillent voter pour ce second tour ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir ? Eh bien, c'est que nous sommes... C'est quand même énorme, 1200 sur 4013 inscrits. C'est énorme. Eh bien, c'est que nous sommes dans une période de sagesse et de bonté. Monsieur le maire viendra nous dire qu'il a fait plein de choses, mais il faut voir la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, moi, c'est le projet que je mène avec mon équipe. Et donc, moi, j'appelle à toutes ces personnes. J'ai déjà commencé à faire des visites terrain. Je ne les connais pas tous parce que, malheureusement, j'ai demandé de disposer, de connaître qui n'ont pas voté. Eh bien, la liste électorale, malheureusement, je ne peux pas y accéder parce que le maire, il a fait son choix. Par contre, lui, il a la liste avec lui, donc il les connaît. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je lance un appel, en tout cas, à toute cette population de Mtsangamouji qui n'ont pas été rendues aux urnes le 15 mars dernier. Qu'ils viennent, qu'ils fassent le choix. Parce que leur choix, le 28 juin, sera un choix décisif. Et donc, il faut qu'ils fassent un vote utile. Ce choix-là, c'est un choix qui va, malheureusement, ou heureusement, si c'est nous qui passons, durer donc six ans. Six ans d'autosélande si on ne fait pas un bon choix. On aura la conclusion finale. Mais là, c'est une pré-conclusion si j'ose dire, Saïd Manrifa, ces 1223 personnes qui ne sont pas allées voter, c'est quand même énorme dans une commune comme la vôtre. C'est énorme, mais il y a beaucoup qui ne sont pas sur le territoire. Mon équipe a déjà, commencé à travailler dès le 15 mars dernier le soir. Nous sommes partis voir les familles chez eux pour pouvoir leur demander leur souffrance et leur dire d'aller voter. Je veux juste, avant de dire, c'est que la question des listes, quand nous avons déposé les listes électorales, en fait, nos candidatures à la préfecture, où il y avait un délai jusqu'à le vendredi pour que chacun puisse aller consulter les listes du premier tour à la préfecture. Nous, on a été chercher les informations. À la date d'aujourd'hui, les listes du premier tour ne sont pas, en tout cas, dans la commune de Mtangamouji, sont encore à la préfecture. Donc aussi... Les listes du premier tour. du premier tour, la liste de démarchement se trouvent à la préfecture. Le soir même des élections, la gendarmerie récupère les listes et les dépose à la préfecture. Aujourd'hui que je vous parle ici, c'est que les listes ne sont pas encore à la mairie de Mtangamouji, elles se retrouvent toujours à la préfecture. Donc, il avait le droit comme moi pour aller chercher ces informations. Moi, j'y étais, j'y étais prendre les informations à la préfecture. Il n'a pas été, ce n'est pas de ma faute. C'est de son côté ou de son équipe qu'il y a eu une maladresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas être m'accuser que comme quoi c'est moi qui ai bloqué. C'est la préfecture d'aller chercher les informations. Ce n'est pas la mairie de Mtangamouji. Merci beaucoup. Alors, nous avons fait 42 minutes d'émission. On passe tout de suite à la version locale. de Mtangamouji, 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 de Mtangamouji, Mtangamouji, de Mtangamouji, de Mtangamouji, de Mtangamouji, de Mtangamouji, C'est-ce qu'il y a une question ? 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501